Si on savait ce que le Seigneur nous dit, ce qu'il nous communique, si vraiment nos yeux voyaient, si vraiment nos oreilles entendaient, nous serions un peu comme au temps de Esdras, juste après l'exil à Babylone, quand on a retrouvé les livres de la loi et qu'on a reconstruit le temple, que la parole a été proclamée par Esdras et pendant sept jours, ils ont écouté cette parole. Ils étaient tellement heureux de recevoir le livre avec les Écritures, ce que nous appelons la loi du Seigneur, de ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans notre Bible. Si nous savions combien de générations se sont nourries de la parole de Dieu, se sont rassasiées de cette Écriture, si nous savions combien de secrets sont donnés, combien le Seigneur nous parle avec une prodigalité sans mesure, d'abord à travers sa loi, puis à travers les prophètes, et puis à travers le Verbe fait cher, à travers Jésus qui nous a donné ces paroles, pour que nous comprenions, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu nous dit, le prophète Isaïe donne sa parole qui est comme une rosée. Vous vous rendez compte s'il n'y avait pas de rosée sur la terre ? Vous vous rendez compte s'il n'y avait pas l'eau qui descend du ciel pour féconder la terre, et donner la croissance aux plantes, et faire nourrir les fruits ? C'est ainsi que Dieu donne sa parole avec une largesse sans mesure. Le livre de la sagesse nous dit, par sa parole, il a créé l'univers. Vous le savez peut-être, quand Dieu crée, dans le premier récit de la création, il crée en dix ans. C'est sa parole qui est créatrice. Et puis, le livre de la sagesse le dit encore, l'Esprit du Seigneur emplit l'univers. C'est à travers la parole aussi que l'Esprit nous est donné, et cet Esprit emplit l'univers. Non seulement tout a été créé par cette parole vivante, mais cet Esprit de Dieu emplit l'univers. Le verbe s'est fait chair. Dieu ne voulait pas seulement parler à travers les commandements auxquels il fallait obéir, mais Dieu a voulu se faire chair. Il a voulu se faire l'un de nous pour nous parler, pour être, pour avoir des vis-à-vis, pour pouvoir communiquer ce que porte le cœur de Dieu. Sa parole s'est fait chair, elle est devenue une personne. Et Jésus nous a parlé. Les paroles de Jésus sont pour nous lumières, elles sont pour nous vies, elles sont pour nous vérités. Et Jésus s'est aussi dû à la croix, il n'a pas dit grand-chose. Et pourtant, il a continué à nous parler. Dans son mystère de la passion, dans son mystère de la croix, dans son mystère de la sépulture, et dans sa résurrection, il a continué à nous parler. Et dans cette Eucharistie, le Seigneur nous parle à travers sa parole, à travers son Eucharistie, à travers son silence, il parle dans nos cœurs. Et quand nous célébrons tous les sacrements, vous savez peut-être, mais dans chaque sacrement, il y a la parole de Dieu, et il y a un geste. A chaque fois, la parole de Dieu est donnée, parce qu'elle est vie, parce qu'elle est indispensable à la vie. Alors faisons, frères et sœurs, un examen de conscience, et écoutons le Seigneur. Qu'est-ce que je fais dans ma vie personnelle de la parole de Dieu ? C'est déjà pas mal que je la reçois le dimanche à la messe, mais peut-être que je pourrais plus m'en servir. Le Seigneur le dit d'ailleurs. Il nous dit dans cet évangile qu'il parle de deux manières, d'une manière ouverte à ceux qui sont capables de le comprendre. Il révèle ses mystères cachés à tous ceux qui veulent bien écouter vers ce cheminement. et aux autres, dit-il, ils parlent en paraboles. Il faut les paraboles, parce qu'ils ne regardent pas, ne voient pas, et parce qu'ils n'entendent pas. Le Seigneur se sert de moyens, de tous les moyens possibles pour que nous puissions écouter, pour que nous nous laissions pénétrer par cette rosée de sa parole. Il a tellement le désir de nous dire son amour, sa vérité. Il veut tellement que la terre ait un goût de Dieu qu'il cherche tous les moyens. Il se sert directement de la révélation. Il se sert des paraboles. Il va sans cesse chercher des moyens. Il nous envoie des frères et des sœurs. Il nous donne ses sacrements. partout, il veut nous donner des moyens. Et donc, il y a une certaine plainte dans le cœur de Jésus. Pourquoi, mes enfants, n'écoutent-ils pas tellement cette parole de vie que je leur donne ? Pourquoi ne m'écoutent-ils pas ? Pourquoi n'écoutent-ils pas la loi et les prophètes qui est donnée avec une telle largesse ? Et alors, il nous donne cette parabole du semeur. Comme si le semeur n'arrivait pas à très bien semer parce que certaines graines tombent dans les rochers, d'autres sur le chemin, d'autres dans les ronces. Non, frères et sœurs, il ne s'agit pas du semeur. mais il s'agit de cette terre qui n'est pas accueillante à la parole qui est semée avec largesse. Et cette terre, c'est mon cœur, ce sont vos cœurs. En quoi notre terre est-il ? En quoi notre cœur est-il une bonne terre ? Quel est l'usage que je fais de la parole de Dieu dans ma vie ? Est-ce que ma terre ressemble comme une terre de rochers ou des ronces où il y a beaucoup de soucis et où la parole de Dieu n'a pas prise ? Si nous sommes dans un sanctuaire marial, c'est toujours pour nous souvenir que la Vierge Marie a gardé les paroles dans son cœur. Et c'est parce qu'elle croyait que la parole s'est fait chère en elle. La parole et la foi, la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que j'entends la parole de Dieu pour avoir la foi, pour avoir une foi qui transporte les montagnes et dont le monde a besoin ? Inutile de dire que si notre monde passe une grande crise est, oui, une crise sanitaire, mais aussi une crise des cœurs, une crise des consciences, une crise de vérité, mais n'est-ce pas parce que nos terres, nos cœurs ne sont plus des bonnes terres avant tout ? Et on a beau chercher sur le chemin de l'écologie, évidemment, c'est extrêmement important d'avoir un respect pour la création. Le Seigneur nous le demande aujourd'hui de respecter cette rosée, de recevoir cette eau qui nous descend de la terre avec beaucoup de gratitude, mais sachons que c'est aussi sa parole qui doit être accueillie. et plus nous avons accueillir cette parole de Dieu, cette présence du Dieu qui vient parmi nous, plus nous pourrons être fervents pour travailler la terre, pour soigner avec intelligence, pour gérer notre économie et nos finances, pour faire la politique. Accueillons aujourd'hui la plainte du Seigneur. Dans l'Apocalypse, il y a les pleurs de Saint Jean. À un certain moment, Saint Jean, il pleure et il dit « Mais qui sera capable d'ouvrir ce livre dans lequel il y a tous les secrets ? » Et il pleure. Est-ce que nous pleurons quelquefois quand il nous est pas donné d'écouter et de recevoir la parole ? Est-ce que notre cœur est suffisamment ordonné au cœur de Dieu qui veut tout donner, qui veut nous donner sa paix, sa joie et qui passe à travers sa parole, qui passe à travers ses sacrements ? Est-ce que nous sommes suffisamment désirés de recevoir cela ? Je vais bien. Alors, je vous propose quelques résolutions pour ceux qui pourront faire des résolutions pendant le temps des parvences. Entendre la plainte du Seigneur et on l'entend puisque c'est la crise dans le monde. C'est aussi par là que le Seigneur est en train de nous parler. À la sortie de la basilique aujourd'hui, vous recevrez l'évangile de Luc si vous le voulez. À seule, quelques personnes vous aideront vous donner l'évangile de Luc. Lisez cet évangile. Vous aurez peut-être le désir d'aller lire les autres évangiles ou les lettres de Saint Paul, les lettres de Jean, de Jacques. Lisez d'abord le Nouveau Testament. Vous n'attardez pas d'abord à l'Ancien Testament, au Premier Testament. Et puis demandons à Marie, vous savez ce que Saint Jérôme dit ? La méconnaissance des Écritures, c'est la méconnaissance du Christ. Ignorer les Saintes Écritures, c'est ignorer le Christ. Un bel examen de conscience. Pourtant, Seigneur, j'étais là tous les dimanches à t'écouter, j'écoutais ta parole. Oui, mais ignorer les Saintes Écritures, c'est ignorer le Christ. Dans le sanctuaire, nous essayons de proposer une exe divina. Ce n'est pas mon truc, mais je trouve que c'est extrêmement important dans ce lieu de proposer la exe divina. Et si je peux dire ce que dit mon cœur de recteur, c'est qu'autour de ce sanctuaire et dans vos foyers, il y ait des lieux de la exe divina. Vous invitez quelques voisins, quelques amis, ou bien en famille, pour partager la parole de Dieu. Cette parole qui veut rentrer dans vos foyers. Peut-être peut-être que vous pouvez écrire sous la nato de vos portes « Paix dans cette maison et à tous ceux qui y entrent. » Qui veut m'aider à ce que la parole de Dieu ici trouve davantage sa place ? Ici, on pourrait faire une petite plaquette « Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. » C'est ce que Jésus dit. C'est la chapelle du Sacré-Cœur. Ou bien à l'entrée de la basilique, là où il y avait les colons et les étacettes de feu, dire des choses qui nous parlent des colons et du feu. Quelque chose qui nous éclaire et qui nous rappelle que ce lieu, il est un lieu qui nous parle de Dieu. Et faites la même chose dans vos maisons, faites faisant la même chose dans nos maisons, que cette parole de Dieu soit donnée, partagée. Ou bien faites cadeau à quelqu'un d'un avonnement du Magnificat que nous prions en Église. Que chaque fois que nous prions le rosaire, c'est aussi la parole de Dieu que nous méditons dans notre cœur. Alors, frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint, demandons à la Vierge Marie que la parole de Dieu trouve en nous une bonne terre, que nous puissions aimer la parole de Dieu et c'est lui qui enlèvera les cailloux, c'est lui qui coupera les lances. Si seulement nous disons Seigneur, donne notre parole, qu'elle soit pour moi une parole de vie, qu'elle soit la lumière, on a trop de problèmes dans nos vies, mais alors retournons à l'essentiel. Retournons à Jésus. Amen.